Salut, c'est Thomas. Bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série de vidéos. A chaque débit de saison, je vous ai sorti une vidéo présentant 4 tenues à porter. Une vidéo sur chacune des saisons ayant été faite, j'ai décidé de continuer sur ce sujet des saisons, mais en vous présentant cette fois-ci un vêtement en particulier qui s'y prête bien. Je vous parlerai alors de la pièce en question, de ses caractéristiques, d'où elle vient, et vous proposerai deux tenues avec. Tout cela étant dit, on peut maintenant commencer avec cette pièce idéale à porter en cette saison d'été. J'aime beaucoup la laine. C'est de loin la matière que je préfère pour ses propriétés thermiques, sa souplesse, son côté très peu froissable, qui offrent de super tombées aux vêtements. Comme vous l'avez sûrement remarqué, j'aime beaucoup aussi les pantalons. Du coup, avoir un pantalon en laine fait de moi le plus heureux des hommes. Sauf qu'on est en été. Il faut bien choisir sa laine si on ne veut pas avoir trop chaud, surtout si on veut porter un pantalon au lieu d'un short. Le pantalon que je vous présente aujourd'hui est en laine, et c'est une laine froide, qu'on appelle aussi fresco, donc un tissu très particulier, vous verrez. Ce pantalon en laine froide, je suis allé le chercher chez Scavini. La gamme de prêt-à-porter de Scavini est connue pour ses pantalons habillés, faits dans de très belles matières. A titre d'exemple, j'avais déjà un pantalon de chez eux, un Solaro en laine très joli, je savais donc que je pouvais trouver mon bonheur chez eux. Je me suis donc rendu dans la boutique à Paris, où j'ai été très bien accueilli par Quentin, à qui j'ai parlé de mon désir d'un pantalon d'été. Quentin m'a alors présenté quelques modèles que j'ai pu essayer, et c'est finalement sur celui-ci que j'ai jeté mon dévolu. Un joli pantalon gris fait de laine froide et de soie. Petite parenthèse, lors des précédentes vidéos, je vous avais parlé quelques fois de la laine froide, et de mon désir de me procurer un pantalon en cette matière. Voilà quelque chose faite. Sinon je voudrais bien aussi un pantalon en fresco l'été, ça me ferait kiffer. Un beau pantalon en fresco avec un beau tombé, une ceinture travaillée, des plis et tout, un peu habillé, ça serait cool. Et ouais voilà, ça serait cool pour l'été. Alors voilà, c'est un natté, plus précisément. Le natté c'est un dérivé de l'armure toile qui rend le tout extrêmement aéré. Et en plus, ça donne une texture super intéressante, que ce soit au toucher ou même visuellement. Le tissu vient du célèbre drapier VBC, et il est constitué à 98% de laine froide et 2% de soie. La laine froide est constituée de fils rotor, de fils vrillés avant tissage. Ça a pour effet de donner au drap de laine la propriété de très peu froissé. Le tombé est nickel, et c'est une des raisons pour lesquelles je préfère la laine au lin ou au coton par exemple. D'après la fiche produit du site, en plus d'apporter un peu de luminosité, les 2% de soie permettraient d'apporter de la souplesse à cette raideur due au fil rotor. À hauteur de 2% de soie, est-ce que le gain est vraiment réel ? Je n'en sais rien. En tout cas, le tissu est très joli. Pour ce qui est de la coupe, c'est la coupe dite S4. Une coupe proche de la jambe qui présente 2 pinces sur le pantalon. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, c'est l'été et j'aurais pu prendre une coupe plus large pour mieux laisser passer l'air. Et c'est vrai ! Sauf que j'avais déjà mon pantalon Solaro en coupe S3, la coupe la plus large de chez eux. Et comme je connaissais déjà cette coupe, j'ai eu envie de tester autre chose. C'est tout. Pour ce qui est de la taille, c'est toujours un peu délicat pour moi. J'ai la taille plutôt fine, je fais un 36 voire moins parfois, et j'ai un fessier et des cuisses plutôt fortes. J'ai donc opté pour une taille 40 afin que le tout puisse rentrer, et je prends bien soin de serrer les ajusteurs latéraux pour qu'ils me conviennent à la taille. Même pas besoin d'aller chez le retoucheur. Pour ce qui est de la longueur du pantalon, aucun souci, Scabini s'en occupe pour vous. Si vous commandez via leur site, après avoir sélectionné votre taille, vous pourrez choisir le type de bas de pantalon que vous souhaitez, ourler invisible, revers, bas fendu, etc. Mais aussi votre longueur d'entrejambe, pour que le pantalon soit pile à la longueur que vous souhaitez. Ils ont un guide très bien fait pour vous aider dans votre prise de mesure, ne vous inquiétez pas. Si vous avez l'occasion de vous rendre en boutique, c'est encore mieux. L'équipe se chargera de prendre la longueur pour vous. Quentin s'en est très bien occupé pour moi, malgré mon côté un peu relou. Alors je veux juste que ça effleure la chaussure. Euh non en fait je veux juste que ça casse. Euh non en fait plus court. Euh non un petit peu plus long. Et euh non en fait j'ai pas les bonnes chaussures, donc faut recommencer. Relou comme ça, c'est tout moi. Une fois la mesure prise et le choix fait du type de bas que vous voulez, le pantalon est envoyé en retouche et vous pourrez le récupérer quelques jours plus tard. Je suis donc venu le récupérer un peu plus tard, retouché à la bonne longueur et avec un petit revers de 4,5 cm comme j'ai l'habitude d'avoir. Comme vous pouvez le voir, la coupe me convient bien. Elle est proche de la jambe sans la mouler. J'ai juste un peu de tension au niveau du fessier. Mais ça c'est... C'est moi. Le pantalon se porte à quelques centimètres en dessous du nombril. Parfait pour un porté classique et confortable. Attention, j'ai pris une taille plus grande que ma taille habituelle. Donc le pantalon monte plus haut pour moi que pour quelqu'un qui est dans les standards, on va dire. Pour ce qui est des détails, le pantalon en a tout plein. Déjà, des doubles pinces qui permettent d'avoir un peu plus de volume sur le haut de la cuisse sans avoir d'excès de tissu qui se balade. Un détail très appréciable quand on se retrouve assis ou quand on veut mettre les mains dans les poches par exemple. Comme vous l'avez vu, le pantalon possède des ajusteurs latéraux pour serrer ou desserrer la ceinture. Parfait si je décide de m'exploser de bide avec un bon repas. Il possède aussi un V d'aisance au dos pour gagner un peu de confort quand je m'assois ou quand je décide de beaucoup manger encore. Il possède également un boutonnage décalé très joli, des boutons de bretelles à l'intérieur, une hausse de ceinture en tissu de chemise, une poche goussée arrondie, deux poches fessiers à double passepoil, des demi-lunes de renfort... Ouais, de bien beaux détails. Allez, je vous propose maintenant deux tenues avec ce pantalon. Bon, imaginons que c'est la journée. Je décide de me promener en ville pour profiter du soleil et j'ai besoin d'une tenue confortable et assez décontractée. Je sors donc le fameux t-shirt blanc en base, comme à mon habitude. Par-dessus, je mets une chemise en chambret d'une couleur assez claire parce que c'est l'été et que c'est le moment de sortir tous ces vêtements colorés. Au pied, je mets des sneakers pour le côté décontracté, mais je les prends blanches et minimalistes pour qu'elles aillent bien avec le pantalon qui est quand même assez habillé. C'est donc ma tenue numéro 1, ma tenue de sortie en ville, on va dire. Si on a envie, on peut toujours rajouter quelques accessoires. Pour la tenue numéro 2, c'est le soir et je viens de rentrer de ma promenade en ville. A peine le temps de me poser qu'on me rappelle pour prendre l'apéro en terrasse. Les températures sont un peu plus fraîches et il faut faire vite. Les potes attendent. Je sais que le pantalon en fresco gris moyen est un classique du vestiaire sartorial en été, presque au même titre que le pantalon de flanel gris foncé en hiver. Je décide donc de jouer là-dessus. Comme je n'ai pas le temps de me changer, je garde la tenue numéro 1, mais je mets par-dessus le tout un blazer pour reproduire l'association classique veste bleu et pantalon gris. On notera que la veste est légère et complètement déstructurée. Je troque aussi les sneakers contre des mocassins noirs à cuir lisse pour rester dans le côté un peu habillé du look et parce que j'ai envie de mettre une paire noire pour changer un peu de l'éternel marron. Et voilà pour ma deuxième tenue. Ma tenue pour vite sortir prendre l'apéro en terrasse. On peut toujours retirer la veste ou la chemise ou les deux si jamais il ne fait pas si frais que ça ou si la température monte pendant la soirée. Du coup voilà, c'était ma présentation du pantalon en laine froide, un pantalon idéal à porter en été. Après rien de miraculeux, bien sûr, s'il fait extrêmement chaud, porter n'importe quel vêtement vous donnera chaud. Sinon, je vous mets le lien de mon pantalon en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le site. Ils ont un énorme choix de pantalon. En différentes matières et différentes coupes, vous trouverez bien votre bonheur là-dedans. N'hésitez pas aussi à vous rendre à la boutique Scavini si vous le pouvez. Elle est située au 50 boulevards de la Tourmeaubourg à Paris. Que ce soit pour du prêt-à-porter ou du vêtement sur mesure, l'équipe vous accueillera et vous guidera pour que vous trouviez ce dont vous avez besoin. Comme ils l'ont fait pour moi. Un grand merci à eux d'ailleurs. Du coup, c'est la fin de ce premier épisode d'un vêtement idéal pour chaque saison. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou à me poser toutes vos questions. Sur ce, on se voit la saison prochaine pour un prochain épisode et un prochain vêtement. Sur ce, portez-vous bien et passez un bel été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada